Bien mes amis, bienvenue dans les Pays de la Loire, on continue notre visite ici sur le Salon de l'Agriculture avec nos invités aujourd'hui. Et on va retrouver Hélène Gâteau, votre vétérinaire. On a sauté un petit peu plus loin que les Pays de la Loire, je crois qu'on est déjà en centre Val-de-Loire. Exactement Vincent, alors je suis là pour l'instant dans le hall des équins. Alors regardez derrière moi, il y a les panneaux avec Anne des Pyrénées, Anne de Provence, on voit l'Anne du Cotentin, l'Anne Normand. Mais alors vous allez me dire, où est-on, pourquoi ne me parle-t-on pas d'Anne du Val-de-Loire ? Eh bien venez avec moi, là je rentre sur le ring spécialement dédié aux ânes, à la présentation des ânes, pour retrouver Claude et son magnifique Anne Grand Noir du Berry tout simplement. Alors Claude, dites-moi, cet espace-là, ce ring-là, c'est la première année qu'il existe au salon, c'est important pour vous ? Alors c'est la première année effectivement qu'il existe, et puis vous voyez bien que tout autour de ce ring, il y a quand même des enfants. Et ça suscite quand même un certain intérêt. Et en plus, si on peut également susciter quelques éleveurs pour nous donner un petit coup de main, ça serait très bien, parce que cette race, en fait, c'est une race qui est menacée au même titre pratiquement que toutes les races d'ânes. Bien sûr, les 7 races d'ânes, ça c'est le Grand Noir du Berry. Alors quels sont ces, on va le regarder un petit peu marcher, quelles sont, Claude, les caractéristiques physiques du Grand Noir du Berry ? Alors la première caractéristique, on va dire, c'est sa robustesse, après ça peut être effectivement sa docilité, également. Là c'est plus des qualités comportementales, physiquement, on le reconnaît à quoi l'Anne du Berry ? Déjà peut-être sa couleur, la couleur de sa robe qui est noire, mais pas uniquement. Alors déjà, on va dire sa taille, puisque c'est une des races les plus grandes, avec le Pyrénées. Et après, effectivement, c'est sa robe, sa robe couleur noire, et puis son dessous de ventre blanc. Et oui, vous regardez, le dessous du ventre qui est tout blanc, il est vraiment bicolore cette âne. Alors si on revient vers la tête de l'âne, là, qu'est-ce qu'on remarque comme caractéristique ? Au niveau de la tête, vous avez un nez qui est blanc, avec un petit liseré, on va dire marron, et puis surtout ses lunettes qui sont autour des yeux. C'est un très bel âne, là, je peux vous garantir qu'il est extrêmement doux, il a son poil d'hiver, on a l'impression que vous avez passé des heures à le brosser, à le bichonner, c'est un peu le cas ? Alors effectivement, on l'a quand même présenté, on est au salon, donc on amène des animaux toilettés, mais son poil, là, c'est le poil d'hiver, et son poil d'été est beaucoup plus rat. Il est bien curieux quand même, Hugolin, quelles sont les utilisations qu'on peut faire de cette âne qui est assez haute, assez grande ? Alors déjà, c'est sa robustesse, donc on peut le batter, alors après, il y a tout ce qui est loisirs, c'est un âne d'attelage également, et puisque dans les années au XXe siècle, en fait, c'était un âne qui était destiné à faire du transport et du halage sur le canal du Béry et de Briard également. Voilà, ce pourquoi on l'appelle le grand noir du Béry, toutes les races d'ânes sont vraiment complètement liées à leur terroir, et nous avons présenté le plus grand, un des plus grands des ânes de race française.